Dans l'épisode précédent, on a réalisé la structure de la CNC plasma en soudant des tubes carrés entre eux. Si vous n'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir, le lien se trouve dans la fiche en haut à droite. Dans cet épisode, on va continuer la construction de la machine en réalisant toute la partie mécanique. Pour ça, on va commencer par fixer de part et d'autre les deux rails et les deux crémaillets. Ensuite, on viendra fixer les bras avec le profilé principal pour ensuite venir fixer le chariot. Sous-titrage ST' 501 Pour continuer la construction de notre CNC plasma, on va avoir besoin de tôles découpes au laser. Je viens de les recevoir, elles m'ont été envoyées par John Steel. John Steel est un service de découpe sur mesure en ligne qui permet de découper toutes sortes de métaux, inox, alu, acier, dans n'importe quelle finition. Ils permettent aussi maintenant de couper du bois sur mesure. C'est un service très intéressant. Pour mon cas, je leur ai envoyé mes fichiers que j'avais créés grâce à un logiciel de modélisation et ils m'ont envoyé les pièces découpées. Pour ceux qui ne maîtrisent pas ce genre de logiciel, ils proposent un éditeur de pièces sur leur site, donc directement en ligne, qui permet de modéliser soi-même ces pièces et de leur envoyer directement. C'est un service génial, ultra puissant, vraiment intéressant. On peut faire toutes sortes de pièces qu'on veut, des pièces de déco, des pièces mécaniques, c'est illimité les possibilités qu'on a. Si vous voulez faire découper vos pièces, un lien se trouve dans la description pour le site de John Steel et ils m'ont aussi donné un code promo pour vous, donc il se trouve aussi dans la description. Allez maintenant, je vais déballer et préparer les tols que j'ai reçus. Donc pour les préparer, je vais devoir venir faire des filets dans certains trous pour pouvoir venir visser des composants directement sur les tols et monter ainsi la CNC. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La construction avance plutôt bien, c'est assez facile à monter et assez chouette à faire. Maintenant la partie qui reste à faire, c'est le chariot qui va venir glisser ici, translater le long. Et pour ça, on va se retrouver sur les tabis. La translation du chariot va se faire au moyen d'une courroie. Donc je vais commencer par la mettre à longueur parce qu'elle est trop longue pour notre cas. La fixer sur le chariot qui est juste ici. Donc c'est un chariot que j'ai acheté déjà monté. Ensuite, je viendrai fixer deux tols qui m'ont été fournis par John Steel découpés au laser. Qui va nous permettre de fixer les roues sur le chariot. Et on pourra monter tout ce chariot là sur la structure. Et on pourra monter tout ce chariot là sur la structure. Et on pourra monter tout ce chariot là sur la structure. Cette pièce que vous voyez là, c'est un tendeur de courroie. Elle se situe à l'opposé du moteur et elle va servir à tendre la courroie quand elle sera mise en place. C'est aussi une pièce qui a été découpée par John Steel. J'ai créé des rainures dedans pour pouvoir la plier facilement. Et voilà la toute dernière chose qu'il reste à faire, ça va être de monter la torche sur la machine. Et on en aura fini pour la partie mécanique. Dans le prochain épisode, on va s'occuper du câblage de la machine. On va relier tous les éléments ensemble et voir ses premiers mouvements. Et on va s'occuper du câble.